Scramble Battle of Britain C'est le genre de jeu auquel je ne joue plus J'y joue beaucoup avec des joysticks et compagnie Quand j'étais plus jeune Et ça fait très longtemps que je ne fais plus de jeu aérien Et pourtant c'est un jeu qui est fait par Slyzerine Et qui m'a attiré l'oeil parce qu'ils le vendent comme tactique Alors je me disais Tiens un jeu en 3D dans l'air de type tactique Comment ils ont fait ça ? Donc il se joue à la manette C'est un jeu qui se jouera en solo Sur des escarmouches ou éventuellement des campagnes Et qui a une partie JCJ Contrairement à la plupart des jeux Slyzerine Pour l'instant le français n'est pas annoncé Mais ce n'est pas impossible que ce soit Le cas à la sortie Pour l'instant je n'en sais pas plus Et en fait J'ai décidé de vous le montrer parce qu'après la voix ici je me suis dit Effectivement il y a un petit truc Pour ceux qui aiment le genre je pense que ça peut plaire Donc pour l'instant dans la démo On a une instant action On a un espèce de petit tutoriel Slash manuel Et des missions On peut imaginer qu'il y aura une campagne ou autre A la sortie du jeu C'est un jeu qui se base sur Comme le nom l'indique Battle of Britain Sur les combats aériens Pendant la deuxième guerre mondiale Au dessus de la Manche Quand les allemands essayaient de passer Pour aller bombarder Londres notamment Et que les avions et les pilotes anglais Tentaient de les arrêter On va faire le petit training Pour le moment en gros on a des Des escarmouches ou des missions Alors on ne va peut-être pas aller jusqu'à dire des puzzles Parce que c'est un peu plus dynamique qu'un puzzle Mais il y a un petit peu de ça Donc par exemple On va prendre la première mission Pour voir un petit peu ce que ça donne Je vais vous montrer juste rapidement les concepts Après on fera une mission un peu plus compliquée Pour l'instant on ne peut contrôler Que les anglais Donc les speedfire anglais Et donc le jeu va se présenter Sous cette forme là Ici on a un avion à contrôler Un avion à détruire M.Serschmitt 5-9 On va lancer le match Et donc voilà En fait le jeu va se jouer En tour par tour simultané C'est à dire qu'on va avoir nous Le contrôle sur notre avion Et en fait on va devoir définir Ce qu'il va faire Pendant le prochain tour Et l'avion ennemi Va également définir ce qu'il va faire Il réagira Enfin il va faire son action Pendant le prochain tour De préférence là Dans cette mission là Essayez de sortir de votre axe de tir Bien sûr Et en fait De tour en tour On va devoir essayer De détruire l'ennemi En volant En contrôlant En choisissant Quand est-ce qu'on veut tirer Quand est-ce qu'on veut couper le moteur Ralentir Etc Éventuellement sauter en parachute Fuir le combat On va devoir gérer Tout un tas de choses Notre altitude Notre vitesse Le fait que notre pilote Prend des jets Quand on fait des actions Un petit peu trop brutales Et qu'il peut éventuellement Tomber dans les pommes Auquel cas Vous ne reprendrez le contrôle De votre avion Qu'une fois qu'il se sera réveillé Et pendant ce temps là Votre avion continuera Sur la trajectoire Que vous lui aviez donnée Avant de tomber dans les pommes Vous allez pouvoir dire A votre avion De tirer Ou de ne pas tirer Pendant la prochaine phase Sachant que vous avez Des munitions à tirer Vous avez également Le carburant à gérer Etc Il faudra On peut imaginer Des missions un petit peu Plus longue durée A la sortie Qui feront Qu'il faudra faire Attention au carburant Attention à la manière Dont vous utilisez Votre moteur Pour ne pas trop consommer Et donc Comment ça se passe En fait en gros Vous voyez la trajectoire bleue Ici C'est la trajectoire De notre avion On va J'en passer En bas de caméra libre Donc là Actuellement Notre avion Va un petit peu Vers le bas Dans la prochaine trajectoire L'avion ennemi C'est la trajectoire projetée De l'avion ennemi S'il continue Exactement Comme il faisait Le tour d'avant Ce qui est improbable Bien sûr C'est juste une manière D'essayer De dire Bah voilà L'avion ennemi A été en train de faire ça Après Est-ce qu'il va continuer Mais ça va être à nous D'apprendre A anticiper Les différentes choses à faire Donc on va repasser En vue de contrôle Et donc en gros Ce qu'on va faire C'est Vous voyez C'est définir La trajectoire De notre avion Pour essayer D'allumer L'avion ennemi Par exemple Alors le jeu Se joue avec un joystick Et je pense Qu'il est très job Avec un joystick Parce que mine de rien Contrôler L'assiette Et Les glissements Et autres Avec le clavier C'est pas forcément Très simple Mais cela dit Vu que c'est du tour par tour C'est tout à fait faisable Parce qu'on peut prendre Le temps de le faire Sur cette première phase On va faire simple On va dire A notre avion de tirer Et on va partir Du principe Qu'on va le poursuivre Donc une fois Que vous êtes prêt Vous avez défini Vos ordres Vous faites entrer Et là Il y a une petite phase De attention Est-ce que vous êtes sûr On lance Et on a Quelques secondes Quelques secondes De De bataille Et Du coup On l'a directement tué Ok très bien Il a sauté en parachute Je pense que Est-ce qu'on le voit Non Ça c'est des débris Donc bon Ok On a On a gagné La mission direct Bon La première fois Que je l'ai fait Le tuto Ça a été un peu plus long Parce que Je n'avais pas trop saisi De concept Et du coup J'avais battré mon avion Aux fraises Du coup Il a fallu Que je me réaligne Là c'est sûr On commence en ligne C'est fait Du coup Ça vous donne Une petite idée De comment ça fonctionne On va S'arrêter Directement Donc à la fin De la bataille Vous avez un Du coup Du truc On va la couper Parce que c'est Un petit peu Bruyant Et on va essayer Plutôt de faire Alors Les missions peuvent être Très très longues Je préviens Vu que ça se joue Sur à chaque fois Quelques secondes Moi j'ai essayé De faire celle-ci Par exemple J'ai passé 20 minutes à me battre Sans réussir à la terminer Complètement Ça peut être très très long Ça dépend de votre Expertise Et de votre agilité Au combat On va dire Et si vous voulez faire Toutes les missions Maintenant vous voyez Qu'on a fait la première Là on a des aperçus Des situations de départ On va pouvoir faire Des missions Un V1 On arrive face à face Là on est deux Alors il y a du free and leave fire Dans le jeu Quand vous contrôlez Plusieurs avions Vous les contrôlez Mais vous choisissez Donc la trajectoire De chaque avion C'est pour ça Que quand on fait des batailles Et il y a plusieurs avions Ça peut être assez long Mais si vous choisissez De tirer Et que vous touchez votre pote Ou si vous vous foirez Dans votre trajectoire Et que vous rentrez Dans votre pote Et bien ça compte Comme des dégâts Ici L'ennemi arrive derrière nous Il faut qu'on trouve Un moyen de le réangler Bon on est deux Donc ça doit être Assez jouable Là ils sont quatre On est deux Très bien Et après on peut Attaquer des stukas Donc les stukas Qui étaient les bombardiers Des stukas Qui sont sous escorte Et du coup On a les mêmes Mais avec une IA Plus améliorée Donc ça c'est pour la démo C'est vraiment Les escarmouches de la démo Je vais vous montrer Un petit peu Ce que pourra donner Une partie un petit peu Plus complexe Donc là On arrive relativement Derrière l'ennemi Mais pas tant Et cette fois Normalement Il va réagir On va lancer le match Donc on a Wallman Et on va combattre Un U-Schmidt Très bien Je pense que sur cette Première action Il va essayer De nous esquiver Donc on va Se préparer A prendre un petit peu Le Je pense qu'il va essayer De partir sur la gauche Donc on va essayer De s'aligner Un peu près Pour être bon On va pas D'ailleurs de tir Non Ce que je vais faire D'ailleurs C'est que je vais même Alors pas mettre Vraiment le moteur Très bas On va le mettre A la moitié Pour pas prendre Trop d'avance C'est parti Même pas Il a continué Tout droit L'enfoiré Ah la vache Je m'y attendais pas Bon bah du coup On aurait pu l'allumer Donc ça va être à nous De nous redresser Alors du coup On a des contraintes Avec notre avion Maximal Là vous voyez Que typiquement Vu que je suis déjà Un petit peu Penché vers la gauche Je peux pas aller Trop vers la droite Directement Parce que dans le temps Qui m'est imparti Avec ce que j'ai Avec la résistance Et la conception De l'avion Je peux pas faire plus Si je mets le moteur Un petit peu plus fort Normalement Je peux aller un peu plus loin Parce que forcément J'ai plus de patates Et vous voyez en bas La petite jauge ici En jaune C'est la jauge de Je comprends Si jamais elle dépasse le noir Notre pilote va commencer A voir flou Et si on ne la fait pas Redescendre la phase d'après Notre pilote tombe dans les pommes Bon bah du coup C'est bizarre qu'il bouge pas Normalement Il est censé essayer De se battre Donc bah nous On va continuer De l'éviter Alors du coup Non je pense que ça doit être Parce que c'est le tuto On va plutôt faire Une bataille Où l'ennemi est un peu plus dynamique Ça serait quand même plus sympa C'est vrai que dans le tuto Peut-être qu'ils sont scriptés Pour aller en ligne droite Et puis à toi de te démerder Pour aller derrière J'aurais dû me mettre derrière lui Parce que c'était mon objectif De lead my target Ok donc là du coup Sur ce match On commence face à face Et normalement Il va vouloir se battre Donc on va se préparer A faire un demi-tour Oh il essaie de fuir aussi Bah quand j'ai fait mes tests Ils combattaient les ennemis C'est quoi ce bordel Ok Ah ça y est Il s'énerve Peut-être qu'ils sont scriptés Pour aller en ligne droite Sur le premier mouvement quand même Donc là il va commencer A se préparer au combat Alors vous voyez les jouges noires ici Ça veut dire que je prends trop de G On voit là Le rouge arrive ici Et on voit d'ailleurs Que j'en ai pris Lors de mon De ma manœuvre précédente Du coup Ma jauge ne part pas de zéro Je suis déjà rendu là Donc il faut que je me calme un petit peu Sur mon action Voilà C'est de trouver Un mouvement Où c'est pas trop noir On va continuer de pivoter Il est en train de prendre Une meilleure Une meilleure Forme que nous On va se mettre un peu vers le bas Mais on va ralentir Alors vous voyez Le jeu nous dit Si jamais il continuait de faire ça Bah il nous tournerait le dos C'est improbable qu'il le fasse Bien évidemment Il va probablement essayer de redresser un peu Bah dans la mesure de ces G possibles Ok Là on va peut-être pouvoir commencer Surtout qu'on a une réserve de G On va peut-être pouvoir commencer à tirer Donc quand on choisit le tir On a Alors s'il y a plusieurs avions On peut choisir la cible Et on a un petit viseur Pour nous dire un peu près Où on va Donc toujours pareil Il faut faire gaffe Parce que Ça c'est la trajectoire Si l'ennemi Continuait de faire ce qu'il veut Ce qu'il voulait faire Mais il y a peu de chances Qu'il décide De s'écraser dans l'eau Donc on va essayer de s'aligner Comme ça Et de tirer Pardon du principe Qu'il va redresser Ok On va rater notre première phase de tir Et lui Il décide de passer En dessous nous Ok Pourquoi pas On va tenter un demi-tour On va repasser en full moteur Alors le jeu Je trouve qu'on s'y laisse Beaucoup prendre On a envie de De trouver la trajectoire Parfaite De réussir A se mettre Exactement comme il faut Pour pouvoir Réaligner l'ennemi Etc Alors là on voit Que notre pilot A déjà pas mal pris Dans son Dans sa réserve de jet Donc on va lui faire Une dernière action Un petit peu brutale Et là Je pense qu'on va pouvoir Retenter une phase de tir Il faut quand même Qu'on climbe un peu Alors on voit Que lui Également Prendra des jets Ça m'est arrivé Dans les batailles D'avoir des ennemis Qui tombent dans les pommes Parce qu'ils avaient tenté Des trucs trop tendus Oh il est en train De se placer Pour nous tirer dessus Le petit sagouin Alors les petites flèches bleues C'est quand on a La trajectoire Qui croise avec l'ennemi Bleu n'importe quoi Jaune excusez moi Et le Les petites flèches Comme ça C'est le Le fait qu'on Est en train de Se préparer potentiellement A décrocher je crois Donc On va quand même Tenter cette phase là Même si c'est un petit peu risqué Ah la vache Il nous a coupé l'aile Non C'est le décès On a perdu Cette première bataille Il faut dire Que la mitrailleuse A bout portant Ça coupe les fesses Donc à la fin On peut voir Comme vous l'avez dit La petite cinématique complète Avec le truc Qui s'est passé Et là on voit Au final Ça n'a duré Que quelques minutes En bataille complète Alors on va la retenter Est-ce que je peux vous montrer Deux Alors je sais que dans le training Voilà on va prendre celui-là Parce que je sais que là Les avions se battent Dans celui-là Donc Deux avions On va démarrer le match Donc on va pouvoir Bouger d'avion en avion Avec La tabulation A chaque fois Il y a des petits décors En dessous Mais a priori Pour l'instant Ils ne servent à rien Ils ne vont pas participer A la bataille Ils n'ont pas de DCA Ou quoi que ce soit Et bien j'ai envie de dire Ouais Choisis cette cible Et puis on va tirer On va voir Comment le jeu Nous propose De De gérer Sur cette première Alors la dernière fois Ils se sont battus Donc peut-être que J'avais Ah ouais Je clique Bon Bizarre Je ne sais pas pourquoi Ah ou alors Je me suis trompé C'était peut-être Du coup On va aller voir Tiens un peu Ce que donnent les Stukas Je n'ai pas fait les Stukas Donc les Stukas Normalement Ils sont un petit peu Plus gros Donc on a deux avions Et on l'attaque Directement Si on regarde un peu A quoi il ressemble Alors le graphiquement Il est quand même Assez plaisant C'est pas si gros Il a une bombe Mais c'est du petit C'est du petit bombardier Par contre Il y a du mitrailleur A l'arrière Ok Alors Normalement Il devrait avoir envie De se barrer On va se préparer Avec lui Pour une poursuite Éventuelle Alors on est beaucoup Plus rapide que lui Donc on va se mettre En cut Allez en half Et avec lui On va tenter Du coup Une phase de tir Puisqu'on lui tombe dessus On ne sait jamais On va voir Comment il va essayer De s'en tirer Ok C'est pas hyper précis Tout ça Donc il faut Qu'on se prépare A faire demi-tour On peut tenter Un gros gros Une grosse courbe A pleine vitesse Là On voit qu'on va manger Si on fait ça Donc en dessous C'est la stamina De notre L'endurance De notre pilote Ok Et donc Bah du coup Toi Il va faire Ta phase de tir Réellement Ok On a détruit Son aileron droit Mais Il y a encore Du répondant Donc on va s'aligner Assez brutalement Avec lui Pour pouvoir reprendre La ligne On voit qu'il commence A réagir Après c'est un stucard Il est beaucoup Moins agile que nous Ça fait partie De ses limites Par contre là Il va peut-être Pouvoir nous tirer dessus Vu qu'on est derrière lui On va tenter De faire ce demi-tour Comme ça Là on va prendre Le char avec lui Il va peut-être On n'en est pas Ah Il ne se défend pas Intéressant Bon Ils étaient plus agressifs Dans ma première partie Honnêtement Dans mes premiers tests Là on a bien rempli Notre jauge de jeu Donc on n'a pas Beaucoup de latitude On va donc y aller Tranquille Alors démarrons le moteur Non Sinon on va le doubler On va cut le moteur Pour prendre moins de Moins de Moins encaissés On va dire C'est parti La difficulté Avec le stucard On est beaucoup Plus rapide que lui Donc du coup Lui il est là Pour accomplir sa mission Et Et il va Par contre Je suis surpris Que le mitrailleur A l'arrière ne tire pas Peut-être que c'est pas Bien géré encore Alors ici Il faut qu'on fasse gaffe Parce qu'on va Croiser la trajectoire De tir De notre copain Si je tire Ouais On va tenter Un truc comme ça On va peut-être Plus rentrer dedans Même comme ça On est trop rapide Par contre Les balles De notre pote Nous sifflent Un peu aux oreilles Ok Il faut redémarrer le moteur Parce qu'il va falloir Qu'on fasse une boucle Allez on va faire Un looping des familles Avec lui C'est parti Alors on voit Que ça va Bien remplir sa jauge Par contre là On peut commencer A s'aligner Pour le poursuivre On va pas tirer Parce qu'il va y avoir Notre Notre Elier Notre chemin Ah on l'a touché Quand même avec les balles Les balles n'avaient pas Eu le temps de l'atteindre Dans la phase précédente Ah tiens Il y en a un qui Ah d'accord Ils ont sauté En fait Ok Ils ont sauté Notre dernière phase de tir A suffi Alors on peut toujours continuer Tant qu'on n'a pas détruit l'avion Il nous dit C'est terminé Mais La suite de la simulation On va simuler Que les pilotes Vont sauter Oula Je pense pas qu'on l'ait détruit A ce point là L'avion C'est un petit bug visuel Ok Bon bah c'est de nouveau Une victoire Plus simple que l'ordre de mes tests Parce qu'ils se défendent pas trop En fait Il y a peut-être une option Que j'ai raté Dans les menus Pour augmenter la difficulté Mais notamment cette mission là J'y ai vraiment passé Presque 20-30 minutes Pendant mon premier test Bon de toute façon Je voulais juste vous montrer le jeu Parce que c'est pas un jeu Sur lequel je vais passer des heures non plus Enfin en tout cas pas en démonstration C'est vraiment le petit jeu sympathique Que par contre Je vais peut-être jouer En En m'amusant En solo Mais je voulais vous le montrer Donc pour l'instant On n'a pas de date de sortie On est a priori encore relativement tôt C'est prévu Fin 2024 Mais C'est pas C'est pas une date fixe Donc du coup Je voulais vous le montrer Si vous voulez essayer la démo Elle sortira lors du prochain Steam Let's Face Donc le 10 juin J'espère que cette petite présentation Vous a plu Il y a plein de scénarios à essayer Vraiment Si vous voulez Si vous voulez regarder un peu A quoi ça ressemble Et même là je pense que Pour le coup On est en difficulté N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde